un jour il faudra que je trouve une introduction du style bonjour ou je me présente ou voilà ce que je fais enfin ce que je fais vous le savez déjà j'unbox des box américaines essentiellement pas que et notamment là je vais faire l'unboxing des petites choses que j'ai acheté sur l'e-shop de boxy charm donc boxy charm c'est une des box à laquelle je suis abonné pour deux variations on va dire la basique qui a 25 euros 25 dollars par mois à chaque fois je me trompe 25 dollars par mois et la premium qui à 35 dollars par mois dans la basique vous avez cinq produits full size dans la premium entre 6 et 7 plutôt 6 mais des produits généralement de valeur un petit peu plus élevé que la basique somme toute la box présente des produits avec des produits tendance parfois des nouvelles sorties parfois des anciennes collections mais voilà qui toujours intéressant de choper à petit prix on a la possibilité tous les mois à peu près vers la moitié du mois de choisir un des produits de la box et également de faire ce qu'on appelle des add-on c'est à dire des ajouts à des prix bas défiant toute concurrence et à peu près tous les trois mois ils ont un e-shop éphémère qui propose des produits soldés jusqu'à 80 % de leur valeur marchande là aussi c'est super intéressant et c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui le dernier achat que j'ai fait c'était vers le 11 mai donc j'ai fait deux achats en fait deux séries et j'ai donc reçu le deuxième envoi il y a deux trois jours ici en france à nouveau effectivement c'était pendant la période un petit peu malmenée encore pour le que oui pas tellement pour chez nous parce qu'on était en c'était le jour le premier jour du déconfinement je me souviens j'étais à reine avec ma fille en train de l'aider à déménager et donc je surveillais l'ouverture de l'e-shop et donc j'ai réussi à choper quand même pas mal de choses intéressantes c'est pour ça que j'ai fait d'ailleurs des achats en deux fois et là la fois précédente c'était au mois de janvier ou février me semble donc voilà c'est à peu près tous les trois mois avec c'est pas une régularité vraiment pas tous les trois mois de toute manière le boxy pop up shop est annoncé plusieurs semaines à l'avance donc on a le temps de voir des spoilers aussi un petit peu sur le site instagram et grâce à des youtubeuses qui ont elles-mêmes dédié beaucoup une bonne partie de leur chaîne à boxy charm et aux spoils donc voilà il ya un moyen de voir ce qui va être présenté dans l'e-shop et déjà de se faire une idée en se renseignant sur les produits ou sur les marques et d'être prête le jour j parce que les produits ben quand il y en a plus il y en a plus d'accord donc là j'ai fait donc deux séries d'achats et pour moi j'ai fait des bonnes affaires voilà j'étais assez contente de moi je vais vous présenter ça donc je vais vous présenter les produits sans ma tête c'est pas obligé non plus d'avoir ma tête tout le temps et je vous retrouve à la fin pour faire un petit point sur sur ces achats et et vous donner mon avis et puis et puis échanger un petit peu avec vous voilà c'est bon alors c'est parti on va voir ce qu'il ya dans le joli petit saut premier article le skin fixe glycolique renewing scrub alors c'est un gommage pour le corps qui va être exfoliant de façon chimique alors c'est un gommage en fait qui est spécialisé pour tous les problèmes de peau qu'on appelle un peu peau char de poule c'est à dire c'est des des petites irrégularités au niveau de la peau donc c'est pas un gommage qu'on va utiliser sur tout le corps qui va permettre vraiment de d'exfolier en profondeur les irrégularités au niveau de la peau justement il est à base d'acide glycolique on conseille de le faire 2 3 fois par semaine je n'ai pas encore testé j'en ai déjà eu un dans une de mes box les retours j'avais entendu était tellement exceptionnel que je me suis dit là il était dans le dans le boxy pop-up store donc je me suis dit allez go je vais le prendre alors c'est un 236 millilitres la valeur habituelle est de 30 dollars moi je l'ai eu pour 8 dollars donc voilà c'est un produit que je vais utiliser là maintenant surtout au beau jour sur certaines parties j'ai un endroit effectivement sur le bras où j'ai cette espèce de dermatite là un petit peu qui dure depuis des années qui est là depuis des années et je me dis qu'au niveau des pieds aussi peut-être au niveau des pieds au niveau des jambes parce que je trouve que l'exfoliation est plus difficile avec les produits habituels que j'utilise pour le corps qui sont relativement doux pour le corps ce que j'en fais presque tous les jours donc ceux que j'utilise sont doux pour le corps mais celui-ci étant un peu plus comment dire plus plus en profondeur je me dis que pour les gens moi qui déposent un peu croco par moments voilà ça peut être en fait je vais voir je vais le tester déjà je verrai exactement sur quelle partie du corps j'utilise donc il est testé et recommandé par des dermatologistes donc c'est il ya 7% de d'acide glycolique et 6% d'acide lactique c'est un produit vegan cruelty free voilà donc ça c'était pour le premier produit deuxième produit que je vais prendre dans ma petite boîte dans mon seau c'est une palette de chez vis et art alors quand j'ai vu qu'ils allaient faire des soldes sur il y avait trois palettes il semble je suis arrivé trop tard il restait plus que celle là non il restait deux autres il en restait une autre pardon mais trop neutre en fait je trouvais qu'il y avait peu de différence entre une teinte et une autre c'est souvent cas sur les vis et art et c'est ça souvent qui me freine parce que je sais que c'est une qualité exceptionnelle mais s'il n'y a pas assez de différence dans les tonalités je sais pas je suis pas à l'aise à l'acheter donc là je savais que j'achetais une palette uniquement de fards lumineux d'accord mais par contre qui sont colorés si je touche à tout voilà voilà donc elle se présente comme ceci donc que des fards lumineux c'est là donc vis et art professionnel make up paris elle a un autre nom il me semble je crois que c'est là une raille bonne ribon 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 n'est pas ribon on dit ribon non je vois pas le nom là dessus pourtant j'étais personne à voilà si c'est marqué ici c'est la bohème d'une main numéro 2 voilà donc ce sont des fards irisés essentiels pour finaliser quelques lots que ce soit suivant le temps qu'on aura choisi les couleurs sont très belles les textures sont très pigmentées elles sont douces souples crémeuse homogène far facile à estomper tenue parfaite je valide je valide parce que je vais essayer parce que j'ai reçu alors c'est vrai comme je disais j'ai reçu mes produits sur deux deux envois et celle-là faisait partie du premier envoi pour vous donner une idée allez donc voilà on a des fards effectivement très crémeux très lumineux voilà voyez c'est voilà c'est pas des bêtises donc c'est une palette qui permet de finaliser tous ses looks l'avantage c'est vrai que moi j'ai des palettes certaines palettes ont plus de mat c'est la tendance que je vais préférer sur une palette mais bon celle-là j'ai trouvé intéressante parce que c'était visé art et parce que il y avait des couleurs assez sympa c'est une palette arc-en-ciel de fard irisé en fait donc voilà bon en tout cas je suis contente de mon de mon achat d'autant plus évidemment parce qu'il y avait une énorme réduction elle était donc au lieu de 80 dollars elle était à 20 dollars donc voilà sur l'étiquette ils ont mis bohème dream et en fait ça correspond à la ribbons bohème numéro 2 voilà j'ai retrouvé mes petites notes produits le produit suivant c'est un produit de chez coparie donc c'est une marque que j'ai déjà eu chez voxy charme c'est pour ça que je les repris c'est la marque au paris à base de noix de coco il fait 57 grammes il est sans parfum mais le fait qu'il soit à base de deux de la coco je pense qu'il doit avoir une odeur sympa je vais le sentir pour vous dire je viens de le déballer jusque là il est emballé donc il est sans parabènes sans aluminium 100 allons bon focus pourquoi il est parti sans aluminium ça j'ai déjà dit il est vegan voilà donc c'est un déodorant qui a une valeur de 14 dollars qu'on va trouver chez ulta normalement aux états unis et qui est que j'ai eu pour 5 dollars alors c'est pas le moins cher mais je me suis dit que j'avais beaucoup aimé la marque sur une c'était une crème pour le visage et un spray également visage c'est un spray à la rose dans un packaging de ouf et donc voilà je me suis dit tiens je vais tester le déodorant alors est-ce qu'il y a une protection il n'a pas mais il était il était sous plastique alors il n'a pas une odeur donc il est sans parfum et effectivement alors je vais voir s'il était gras ou pas non ça va il ya un petit résidu gras je vois ce que ça donne à l'utilisation parce qu'effectivement je pense pas que ça va se voir mais il ya un petit résidu gras résidu gras pardon on verra bien donc voilà donc ça c'était le petit achat utile en fait dans de la boxe généralement c'est plus plaisir que utile prochain produit de la marque glam glow je vais mettre par là parce que sinon j'ai ma petite lumière alors c'est un masque de nuit enfin masque de nuit c'est une crème qu'on va utiliser en masque pour la nuit mais que l'on peut aussi utiliser en petites quantités en crème du soir mais généralement c'est quand même une crème une crème qu'on va mettre en ouais plutôt comme comme un masque de nuit parce qu'elle est elle est un peu riche elle n'est pas grasse mais elle est assez riche je l'ai déjà eu en échantillon dans une de mes ipsy c'est pour ça que j'ai souhaité le réacheter parce qu'il était au prix de je vais vous dire ça de suite j'ai une petite note il était au prix de 54 $ les 45 millilitres et par contre alors c'est le seul produit dont je me souviens pas le prix d'achat il me semble que j'ai dû l'acheter pour 14 $ quelque chose comme ça il était très bien très bien soldé et c'est surtout parce que j'ai beaucoup aimé ce produit en fait je suis pas une fan des produits glam glow mais celui-ci ben effectivement l'odeur était absolument divine ça sentait je sais pas ça sentait les fruits un peu exotiques mais pas écurent donc il est à base de AHA BHA et PHA donc il va avoir un effet retexturisant sur la peau d'accord est ce qu'il y a mis quelque chose en français oui réveillez vous tous les matins avec la peau douce good in bed est un soin de nuit à la texture onctueuse aux fruits de la passion mais pas écœurante l'odeur franchement c'est pas l'odeur que je préfère sinon mais là vraiment très bien enrichi en acide exfoliant doux pour la peau donc ça va être tous les acides que je vous ai dit juste avant acide hyaluronique également pour repulper la peau grâce à la technologie cationique la magie opère lorsque les opposés s'attirent la formule chargée positivement est attirée par la surface de la peau chargée négativement pour une peau plus douce l'huile de squalane et du fruit de la passion nourrit la peau tandis que le mélange d'AHA BHA et PHA la renouvelle adieu les peaux ternes et déshydratée ouais mais en tout cas moi j'avais trouvé effectivement qu'elle avait un fort pouvoir hydratant en tout cas et adoucissant donc top donc je vous dis j'ai dû la payer entre 15 je dirais 14 ou 16 dollars en fait je suis plus très sûr de moi alors c'est un 45 millilitres ça j'ai oublié de vous le dire je vais garder ces petites choses là pour la fin autre produit coup de coeur que je voulais absolument choper quand j'ai vu qu'il y avait les ventes sur l'e-shop donc c'est un produit de sunday riley c'est une marque que j'adore j'adore leur crème et leur sérum à la vitamine c sont des produits que j'ai déjà testé j'adore le goutte jeans qui est un exfoliant chimique pareil qu'on peut utiliser relativement régulièrement parce qu'il n'est pas du tout abrasif pour la peau mais il fait vraiment une peau très douce en éliminant les cellules mortes en resserrant les pores si on a besoin moi j'ai pas trop de pores trop large donc mais j'ai quand même trouvé que les jours où ma peau était un petit peu moins lisse et moins régulière en tout cas elle avait un effet très lissant et perfecteur de peau donc le goutte jeans c'est un spoil éventuel pour les dates pour les box à venir et j'espère qu'on aura réellement parce que c'est un produit que j'adore qui coûte un demi-brun heureusement qu'on trouve chez sephora alors celui ci c'est le tidal brightening enzyme water cream c'est un 50 millilitres il vaut 65 dollars et là il était vendu pour 12 dollars voilà alors le packaging est tout simple très sympa donc c'est un 50 grammes 50 millilitres 50 g il est comment dire fermé avec les petits opércules plastiques quand il est bien fermé d'ailleurs alors la crème est légèrement bleuté et je voulais voir l'aspect hop toc ouais c'est vraiment une water cream c'est à dire c'est une crème gel oups oulala ça c'est pas joli qui va pénétrer très rapidement bon elle est très agréable ça ça va être une crème super agréable ouais elle a déjà pénétré pas de résidus gras donc je je le savais parce que j'avais déjà testé mais sur un mini micro échantillon donc qu'on peut mettre une fois en fait donc pour l'effet sur la peau j'ai pas vraiment pu me rendre compte mais j'ai pas de soucis j'ai pas d'inquiétude on va dire et voilà je pense qu'au niveau hydratation là je suis sur un super produit donc voilà pour le produit qui venait ensuite on va passer à reste que j'ai d'autres choses en soin oui j'ai un dernier produit je vais vous présenter voilà alors ça c'est une marque que je ne connaissais pas mais j'ai regardé vite fait puisque ça c'est des parties du deuxième envoi j'ai regardé vite fait pour voir ce qu'il en était parce que je connaissais pas la marque c'est donc la marque c'est kanuka on verra mieux comme ça kanuka c'est donc une crème baume à base de de cannibidiol ouais j'ai pas le dire bref d'extrait de cannabis mais sans l'effet psychotrope et donc le cbd comme ils appellent ça cbd healing skin balm senteur naturel oui la petite odeur un petit peu citronné je l'ai déjà essayé donc c'est un baume à base donc de cbd et de miel de manuka donc qui ont tous les deux des des propriétés adoucissante pour la peau et hyper hydratante donc c'est c'est la promesse qui est faite pour ce produit le petit pot est sympa ça ressemble un peu au comment dire packaging de chez drunk elephant sauf que là si vous voyez bien il ya des petites salvéoles de deux d'abeilles c'est trop coco le packaging est super mignon alors quand on l'ouvre donc pareil on a cette petite pellicule plastique tu veux bien arrêter le focus là ce qui me fait voilà c'est dès que je bouge les mains évidemment donc voilà c'est un baume d'accord alors il faut le masser parce que c'est vraiment un baume un peu sireux voyez on voit un léger reflet un peu gras alors moi il sent petit peu citronné mais on sent bien que c'est des odeurs légères c'est sans parfum encore une fois voilà il pénètre facilement une fois qu'on l'a un peu frotter de toute façon l'idée c'est de c'est de masser le corps avec parce qu'il va avoir un effet de bien être de par la propriété du cvd je pense et par l'odeur aussi il ya une odeur décontractante un petit peu donc moi je me suis massé décor les comment dire des parties de mon corps au niveau du haut du corps j'ai souvent des tensions et ma peau est un petit peu malmenée aussi donc elle a besoin d'hydratation donc en fait il ya un effet deux en un qui est très bien j'utilise pas de façon régulière pour le moment j'ai commencé juste pour voir un petit peu l'effet que ça faisait c'est un 48 millilitres voilà donc je suis pas sûr c'est un effet au niveau musculaire ou ou tension des tissus mais ceci dit il ya par contre effectivement on voit bien c'est un produit qui va nourrir la peau donc la peau l'été elle a toujours besoin d'être nourri j'ai envie de dire l'hiver aussi voilà ça permet de prendre soin de soi de moi en l'occurrence pas de prendre comment dire conscience de mon corps des différentes parties de mon corps ça fait partie aussi de ce qui va me permettre de faire d'avoir une relation un relâchement pardon musculaire et voilà quoi donc le but ça va être ça plus le massage en fait donc c'est un produit que je suis contente d'avoir pris je vous ai dit le prix non c'était un produit à 58 dollars que j'ai acheté à 18 dollars donc là c'est un peu le poker parce que je connaissais pas le produit des dollars un produit qu'on connaît pas voilà on a commencé du maquillage on va continuer avec du maquillage avec notamment deux palettes de chez s beauty beauté pardon s beauté voilà donc on a la blossom passion qui est la rose et la slice of paradise voilà donc je vais les ouvrir donc le petit packaging extérieur qui protège les palettes est assortie à la palette en elle même alors j'avais déjà pris une des palettes de cette gamme je crois que c'était à six mois en tout cas dans la l'e-shop aussi de boxy pop-up et du coup j'hésitais à prendre celle ci et puis j'ai arrêté d'hésiter parce qu'à 8 dollars comment vous dire des palettes de cette qualité c'est vraiment dommage c'est le prix d'un phare pour je vais dire des marques indies mais même un phare qu'on achète chez sephora c'est 8 euros quoi donc à un moment donné faut arrêter de se poser des questions quand on connaît la marque et qu'on est persuadé de la qualité des phares voilà faut juste hop arrêter j'ai poussé mon petit seau là pour pouvoir vous montrer la première palette comme il faut alors je vais tester un donc il ya un petit miroir à chaque fois avec une petite petite bordure c'est coco tout plein et donc là on a les phares donc dans les tons plutôt rouge prune plutôt d'ailleurs prune que rouge je vais vous faire quelques soif soif mon dieu je dois avoir soif quelques swatchs j'adore ce corail et qu'est ce que je vais faire chaque fois je suis pas bonne à jamais attiré par les les lumineux je suis pas bonne à faire des swatchs alors un premier un deuxième je dis pas les noms parce qu'on s'en fiche vous allez juste voir la qualité de dingo ce corail est très joli voilà je sais pas si on voit bien le corail mais bref les phares sont très très beau très crémeux vous voyez à la qualité est top et la color story est bien est vraiment bien mais je me disais j'ai déjà des colors comme ça peu importe peu importe oui j'en ai j'en aurai encore d'autres je pense ce vieux rose est aussi très joli je vais vous montrer je sais pas si on va le voir et tout ce que j'ai tout ce que j'ai enlevé non on voit même pas parce que j'ai enlevé je remets le corail à côté on voit pas bien là avec avec la lumière sur ma peau en tout cas les couleurs sont très très belle donc je suis ravie de cet achat à 8 dollars sachant que la palette seule j'ai fait des cochonneries la palette seule vaut 34 dollars 99 sur les sites américains chez nous elle est pareil dans les 35 35 euros à peu près la deuxième palette donc celle ci c'est la slice of paradise donc elle est bleue et et le fond des fards est rose tandis que sur l'autre c'était rose rose fuchsia et rose pâle ici on est sur un fond rose fuchsia pour les phares et un fond bleu clair pour pour le miroir donc là on a une color story un petit peu plus diversifié avec pareil de très joli fard irisé je voulais faire ailleurs parce que on va plus voir grand chose sur ma main donc là ça c'est pour les phares et voyez je force pas les les phares quand je les prends j'ai vraiment pas besoin d'insister plus que ça allez on va aller sur des phares comprend pas d'habitude on va aller sur les bleus sur ce joli petit rose celui ci j'ai adoré royal de l'autre orange aussi j'ai vraiment adoré les couleurs alors ce sont des phares vous vous en rendez compte là qui sont assez poudreux j'ai envie de dire un phare pigmenté est généralement poudreux par contre pas excessivement poudreux c'est à dire que quand j'ai fait mes maquillages il n'y avait pas un excès de chute j'ai pas dû referment le maquillage de mon visage en fait d'accord donc oui il ya des c'est poudreux quand on le sert on fait attention d'accord sans enlève le surplus soit on tapote le 2 de comment dire de de mélanger dessus des couleurs fin voilà on le fait intelligemment et on n'a pas de soucis donc voilà voilà les phares qui sont vraiment très très jolies c'est marrant parce que à la caméra on voit plus ma peau part en transparence alors que moi je vois pas la peau à ce point là en transparence bref d'avis les couleurs elles sont top pour 8 dollars un peu moins d'huit euros ça doit être dans les 7 euros et quels bon là c'est top quoi il ya rien à dire il ya juste rien à rajouter donc super contente de cet achat alors c'est vrai que le montant je sais plus j'ai pas calculé je suis pas sûr que j'ai vraiment envie de calculer le montant des achats mais mais oui j'ai dépensé des sous mais en même temps le boxy pop up c'est pas tous tous les mois non plus donc donc voilà les deux derniers produits sont les suivants alors un rouge à lèvres de chez mac qui est le pretty boy je crois ouais le danse 231 petit boy le mac c'est donc de la série les cream sheen un max nous ça vaut ça vaut 20 euros chez eux ça vaut 19 dollars moi je l'ai eu pour 3 3 dollars d'accord donc j'essaie de retrouver mon focus la couleur est très belle c'est un rouge légèrement légèrement qui tire un peu sur le orange j'ai pas regardé la description sur le site de chez mac mais enfin voilà c'est un très très joli rouge à lèvres donc c'est des rouges à lèvres un peu crémeux un peu lumineux mais pas trop donc ça me va bien je j'achète peu de raisins moi je préfère les rouges à lèvres liquide donc de chez mac j'en ai quand même quelques-uns j'en ai quelques-uns j'en ai trois en grand et en mini j'ai des commandes et gloss qui sont top magnifique et je sais pas de ma droite mais je suis quand même plus rouge à lèvres liquide autre heure rouge à lèvres raisin que j'ai apprécié dernièrement j'ai un trou de mémoire mais je sais plus assis le houda aussi les houda j'aime bien j'avoue que la tenue est chouette et après c'est en couleur moi je suis un peu difficile à contenter je trouve dernier produit de cette sélection de petit achat sur le shop boxy boxy pop up c'est ce set de trois pinceaux qu'on avait déjà eu chez boxy charm il ya déjà un bon moment qu'on avait eu avec une palette parce que ça c'est la marque à la mare c'est donc une marque créée par une des anciennes collaboratrices de boxy charm une jeune femme qui a monté son entreprise qui est d'origine cubaine je crois gabrielle et gabriella ou ouais enfin tout le monde appelle gabi et donc elle a créé aussi des palettes de fards à paupières j'en ai eu une que j'adore il y en a une deuxième qui est sorti derrière j'ai pas acheté mais que j'achèterai un jour parce que je l'adore également j'ai une palette de blush de chez elle qu'on a eu également boxy charm que j'adore également il ya trois couleurs dedans elles sont toutes sublimes elle a sorti aussi des bronzers qui ont l'air aussi aux swatchs que j'ai vu très chouette mais que j'ai pas j'ai pas appris parce que à un moment donné je me disais ces produits qu'on peut recevoir en boxy charm ou avoir dans l'e-shop peut-être mais bon il suffit d'une bonne promo et oui j'achèterai les bronzers et j'achèterai la deuxième palette parce que j'ai vraiment vraiment un coup de coeur ces produits sont crémeux onctueux pigmentés à des prix convenables correct donc et elle a fait une autre série de pinceaux également dans les tons bleus je crois en tout cas ceux ci sont très bien pour j'ai envie de dire pour faire un look vite fait vous avez un un pinceau plat qui permet de poser la matière de faire un cut cruise vous avez un pinceau pour mélanger d'accord pour flouter les couleurs entre elles et vous avez le petit pinceau pour déposer en ras de cils inférieur ou supérieur des pigments donc pour moi c'est vrai que c'est le c'est le set de trois pinceaux essentiels si je l'ai pris parce que comme je vous disais je l'ai déjà c'est parce que j'adore ces pinceaux réellement et qu'en plus au lieu d'être à 36 dollars ce qui par contre est un peu cher pour des pinceaux mais quand on regarde le prix des pinceaux ce n'est pas donné non plus la chérie pour deux dollars j'ai même hésité à en reprendre d'autres quitte à les troquer après ou avec les copines parce que ils sont vraiment très chouette mais bon après après on finit plus on achète tout en backup et c'est du grand n'importe quoi donc deux dollars les pinceaux voilà le dernier prix le prix un peu exceptionnel que j'avais à vous montrer par rapport à cette sélection alors est ce que j'ai tout j'ai tout vu oui alors est ce que je garderai pour combien j'en ai eu pourquoi pas alors 14 17 19 27 47 52 60 68 70 80 98 voilà 98 euros pour tout ça c'est pas beaucoup quand même quand on y pense alors je vais vous je vous mettrai sur l'écran le prix la valeur totale des produits parce que c'est on doit être à mon avis dans les 65% à peu près parce qu'il y avait des produits qui étaient à 80% et d'autres qui étaient uniquement dans les 30% donc si on fait une moyenne entre tous je pense que je vais être dans les 60 65% peut-être de réduction 65 je pense c'est pas mal c'est c'est pas tous les jours qu'on voit ça même pendant les soldes donc donc voilà je profite un peu de ce week-end de black friday et surtout parce que j'ai surtout reçu le reste de ma commande je voulais vraiment faire cette présentation de produits mais je voulais avoir tous les produits avec moi donc voilà j'ai également reçu en hier ma boxy charm du mois de juin donc je vais tenter de vous faire ça assez rapidement également voilà comme je vous disais faire un hall à 80 dans les 90 dollars c'est à dire 80 85 euros parce qu'il faut pas oublier qu'il y a une baisse un petit peu de prix quand on fait la conversion avec notamment trois palettes donc une visée art qui est juste une marque haut de gamme de qualité reconnue d'avoir des deux palettes s beauté qui est une marque que j'adore je connais pour huit dollars la palette d'avoir des produits de skin care à des prix comme là je l'ai eu pour la sunday railway qui est quand même pas loin de 60 dollars en prix de vente à l'origine oui je peux dire que j'ai fait des bonnes affaires voilà donc les shops c'est ça boxy charm c'est ça les boxe de boxy charm c'est ça aussi c'est vraiment des produits full size pour un montant de 25 dollars pour la basique c'est quand même plus qu'intéressant les add-on on est dans le même type de de produits également des produits bien moins cher que sur le marché et les shops ça défie toute concurrence encore une fois faut être au taquet mais ça c'est pas un problème je pense que de toute façon toutes les les beautés addictes elles sont elles sont là au taquet justement donc voilà alors des des add-on il y en aura d'autres très bientôt la la boxy charm de juin est arrivé donc celle là je vous la une boxe est également et les les boxy pop-up de l'e-shop bon venir je pense effectivement dans trois mois donc on sera au mois d'août ou peut-être septembre je sais pas comment ils vont faire leur calendrier donc je serai là et je vous montrerai mes petites mes petites affaires alors je me dis que peut-être un jour faudrait que je sois un petit peu plus travailleuse là et que je vous présente éventuellement les spoils au moment où moi je les je les vois passer sur instagram ou sur youtube est ce que ça vous intéresserait dites le moi est ce que ça vous intéresserait que je donne les spoils avant avant que que les box ne soient plus en vente parce que quand j'ai reçois elles sont plus en vente enfin celles que je reçois est ce que ça vous intéresserait que je vous présente le contenu à venir de ces boxe pour éventuellement vous puissiez vous ben tenter le pas à ce moment là donc les prix des des boxe je vous les ai donné toujours même principe on on refait expédier les boxe par une plateforme puisque les boxe ne sont pas vendus à l'international il ya peu de chance qu'elle le fasse vous franchement c'est il ya des marques comme ça c'est comme elle fin faut pas rêver le lf vous l'aurez plus en shipping directement de des états unis à la france maintenant faut passer par des ou des sites qui revendent quelques produits de lf mais on on n'a pas on est un peu on est un peu frustré parce que quand on va sur leur site il ya plein de choses qu'on peut pas trouver par chez nous et ben maintenant voilà maintenant je le fais ça de temps en temps je me fais un petit shopping sur le site de lf et puis je le fais je le fais relivrer par cette plateforme donc moi j'utilise my mall box c'est simplissime d'utilisation donc voilà revenez vers moi si vous avez besoin d'aide et je vous dis à très bientôt j'espère que vous aurez apprécié ce haul dites moi s'il ya des choses qui vous ont choqué ou vous auriez vous même voulu acheter je trouverais intéressant qu'on puisse échanger en commentaire voilà et ben je vous dis à très bientôt un faute d'introduction je n'ai pas fait non plus de petit présentation de revoir je sais pas si ça viendra un jour mais je suis tellement pas youtube parce que j'ai des doutes ciao à très bientôt ciao à très bientôt ciao à très bientôt ciao à très bientôt ciao à très bientôt